Salut à tous, bienvenue sur cette rediffusion de live. Alors je fais cette séquence après. Donc j'espère que ce live vous plaira. C'est un live qui a été tourné avec Aurélien Sama et d'autres aussi qui sont venus nous rejoindre de temps à autre sur le Mumble. Donc le vendredi soir de 21h jusqu'à minuit. C'est un live qui va durer 3h, je vais le faire en 3 parties. Mais j'aimerais avoir votre retour par rapport au live. Bon la qualité je sais qu'elle est pas terrible. Je la modifierai pour les prochains lives. Déjà pour le live, un autre live que j'ai fait le dimanche la qualité était bien meilleure. Enfin était meilleure donc un live qui sera également rediffusé. Mais cette fois-ci le mercredi, un live sur les cubes. Enfin bon, je vous en dirai plus dans justement cette rediffusion. Et j'aimerais surtout vos retours par rapport à la façon dont je rediffuse mon live. C'est à dire que là je vais rediffuser intégralement mon live. Qui dure plus de 3h. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait plutôt que de le rediffuser en entier. Que je sélectionne certaines parties et que j'en fasse un montage. Qui fasse plus ou moins une heure ou même 30 minutes, je sais pas. Non, peut-être plus de 30 minutes quand même. Parce qu'en 3h on a le temps de faire beaucoup de choses. Donc plus ou moins une heure je dirais. Et que je le fasse du coup en une seule partie de la rediffusion. Mais que je sélectionne seulement certaines parties. Que je fasse un montage en fait de ce que j'ai tourné en live. Donc voilà, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à laisser votre avis. Et voilà, dites-moi si vous préférez avoir la live intégralement. Ou alors si je fais plutôt un montage qui sera donc moins conséquent à regarder pour vous. Et voilà, par contre vous n'aurez pas évidemment tout ce qui a été fait intégralement. Enfin, toutes les questions qui sont posées à côté. Parce qu'à côté on fait un discute, on fait plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis à nouveau. Et du coup je vous laisse là-dessus. Et je vous souhaite un bon live. Allez, bye bye. Bonsoir à tous ! Alors est-ce que vous m'entendez bien ? Donnez-moi vos retours. Alors désolé déjà pour le retard. Si vous m'entendez, j'espère. Vraiment désolé du retard, on a eu des imprévus chacun de notre côté. Moi pour vous dire, j'ai toujours pas terminé de manger. Là j'ai mon assiette devant moi, je termine. Ça va prendre juste une seconde. Mais je voulais pas trop vous faire attendre. Bon pour commencer les projets, je vais attendre au relier. Donc oui c'est normal que chez Auré ça ne fonctionne pas. Il n'est pas encore arrivé, il n'est pas là. Ah, le voilà. Aurélien. Salut Auré. Bon bah voilà. Je suis en retard, je suis désolé. J'étais encore en train de manger. Pas de soucis, moi je suis encore en train. Je termine. C'est parce qu'on a été à la friterie, chercher un triblocage, j'ai envie de dire. Il y avait de la file. Ah oui, pour la friterie, je suis désolé. Désolé, une fois j'étais à la friterie, il m'a servi une bière, alors je peux dire non. Ok, j'arrête. Épic accent. Je vais lancer le live de mon pâté. Hop. Vas-y, je t'attends. Parce que je ne vais pas encore lancer. Ah non, il est enlève de l'e-pay pixel, ça sert à rien. Alors j'espère que ça va, que vous avez une bonne journée, remplie de ATP, on va dire. Ouais, enfin, pas de l'autre côté, mais des autres. Pardon. C'est pas de l'ATP. Je ne sais pas si je les spoil ou pas, désolé. Oh, depuis... Bon, à mon avis, c'est légitime, on va dire. Voilà. Ouais, tu es là ! Oh, tu es là. Yolou ! Dire que tu voles. T'as lancé ton live, c'est bon ? Oui, moi c'était déjà lancé depuis... J'avais lancé à l'avance. D'accord. En croyant que j'allais revenir à temps, mais non, je ne suis pas revenu à temps. Je vais juste mettre le chat, donc petit temps d'attendre. J'ai beaucoup trop de trucs sur Chrome. On va tout faire. J'ai oublié d'éteindre Skype aussi, ça c'est problématique. Adieu Skype, adieu. Adieu machin, adieu machin. Pas de son chez toi apparemment, regarde tes paramètres OBS. Ah oui, j'ai oublié de lancer le son. Bon après, je veux dire, vous pouvez laisser le son de toi, c'est pareil. Oui, vous laissez le son de toi dès le live. Comme ça, vous avez les deux vues, et c'est aussi bien. Qu'est-ce que tu manges ? Ça y est, je viens de terminer, je mange une crêpe au sucre. En tant que bon breton. Multi-TV. Je vais lancer les deux multi-TV en même temps. Il est possible que, au bout d'un moment, les deux TVs se décalent l'une par rapport à l'autre. Si ça devient vraiment pratique, on coupera nos deux lives en même temps, et on recommencera. Par contre, la musique là, je ne peux pas l'utiliser, parce que je n'ai pas les droits, donc je ne vais pas sur du Approaching Nirvana et tout ça. Alors, ne vous inquiétez pas, les pubs du côté de chez Aurélien vont s'arrêter. Les pubs s'arrêtent, on arrête les pubs dès qu'on commence le live. On fera des coupures de 5 minutes à peu près, toutes les heures, afin de pouvoir couper le live en plusieurs parties pour la rediffusion sur YouTube. Et tout simplement, pour faire des pauses, parce qu'on a des besoins naturels aussi. J'avais oublié de couper le son. Et donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, à partir du moment où ça commence le live, les pubs ne fonctionnent plus, ne tournent plus. Donc c'est aussi pour ça que je trouve Adblock inutile pour les lives. Tout simplement parce que si vous avez des pubs, vous mutez le live. Et voilà, vous n'êtes plus embêté par les pubs. Et si vous avez des pubs, c'est qu'on n'est pas en train de live. Tout simplement. Oui, parce qu'on fait des coupures propres. On vous dit clairement, là c'est une pause avec des pubs. Et on vous prévient via Twitter, quand on recommence et tout ça. Donc voilà. C'est quand même bien indiqué. Il y a des sites bien pires qui vous foutent des pubs. Par exemple Twitch, quand je l'avais sur Twitch, j'avais les pubs random. C'est vraiment comme ça. Pouf, une pub, fuck you. Et en plus, c'était que pour Twitch. C'était... Voilà, je n'avais rien là-dessus moi. C'est vraiment Twitch qui se faisait de l'argent sur mon dos. Et après, quand je vais leur demander un partenariat, ils me disent non. Parce que j'ai vu passer aussi pas mal de messages adblock, tout ça dans le chat. Mais adblock pour les lives, franchement, ça ne sert à rien. Enfin, je trouve ça inutile. Si vous n'avez pas envie des pubs, vous mutez le live et passez. Vous mutez, de toute façon, c'est comme on a dit, les pubs passeront à un moment où on ne fera rien. Donc... Voilà. Elles passeront pas en plein milieu. Voilà, petite parenthèse terminée. Alors... Ce soir, qu'est-ce qu'on va faire sur... Du swag. Sur Skycube. Alors moi, j'ai changé de casque, donc ça va me faire un peu bizarre pour moi. Ah. Tu as quoi comme casque ? Steel Series Super Rv2 ? Non, ce n'est pas un casque de jeu. Je vais peut-être changer durant le live. Oh, vas-y. C'est un casque de... Audio, de musique. Donc voilà. Monsieur, fais son professionnel. Je ne m'entends pas trop parler, ça fait bizarre. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Ah oui, ça coupe le son, c'est problématique des fois. Wow, moi je vais prendre un arc et je vais aller me faire quelques zombies pigmen parce que c'est toujours un bon moyen de commencer un live, j'ai envie de dire. Apparemment, il y a aussi les poulets qui ont disparu. Ah oui. Ah oui, il n'y en a plus qu'un poulet, non ? Il y en a deux qui ont... Non, carrément trois qui ont glitché, c'est un problème d'un snapshot. Ils glitchent dans les murs en déchargeant, rechargeant les chunks. Ah ouais. Donc ouais, c'est dommage. Ah ça, on n'y peut rien, c'est le bug de... Voilà, en plus j'ai lancé l'œuf, on n'a pas eu de poules, donc que dalle. Donc il faudra qu'on se rechoppe des poules et qu'on les fasse reproduire et dans un enclos plus grand à mon avis avec des sources d'eau autour histoire qu'ils évitent de suffoquer dans les blocs lorsqu'on... soit on redémarre le serveur, soit quand on... quand on... techo-recho, quand on charge les chunks. Oula. Bon, bah ça commence bien. Désolé, les gens de mon live. T'as fait exprès. Non mais systématiquement, dès que je fais un live, à chaque fois, j'ai deux ou trois coupures pendant le live. Donc attendez-vous à ce que j'ai encore une ou deux coupures. Ça m'arrête, je n'ai aucune idée de pourquoi. Je ne sais pas. Moi, je n'en ai jamais, ça va. Ça dure, je veux juste à... J'ai trop honte des fois. Juste à débrancher, revancher ma clé Wi-Fi, et c'est reparti. Je ne me demande pas pourquoi j'ai des bugs comme ça. Ah, tu es sur Wi-Fi ? Ouais, je suis en Wi-Fi aussi, c'est ça l'inconvénient. Ouais. Je me branche en Ethernet les soirs où je fais des raids. Ouais, ça ne ferait pas de mal. J'essaierai au prochain live de me brancher en Ethernet, ça serait mieux. Enfin bref. Surtout que c'est dommage, quoi. Vas-y. Le Wi-Fi, c'est de la merde. L'Ethernet, c'est la vie. Ouais, enfin bon, j'ai un câble qui parcourt tout l'appart après. Ah, bah ouais, c'est vrai que la plupart des apparts ne sont pas prévus. C'est un peu bête. Moi, je trouve que maintenant, on devrait commencer comme câble électrique et tout. Avoir des switches et tout. Alors, t'es où, toi ? T'es en bas pour les villageois ? Je suis dans le Nether, je suis en train de faire tomber des pigmen. Je m'amuse. Oh, c'était un bébé, ça. C'était. T'as pas trouvé de poule ? Des poules ? Euh, non. Toujours pas. Bah, de temps en temps, il y en a un qui spawnera, mais c'est assez rare, normalement. Ouais. On avait eu assez de chance. Un jour, on en avait eu deux, pratiquement d'affilé. Mais, pendant toute la période où on a testé la ferme, il n'y en a jamais un seul qui est tombé aussi. Donc, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est assez rare. Enfin, c'est vraiment très rare, d'ailleurs. Surtout que c'est les bébés pigmen. C'est déjà rare, les bébés pigmen, mais il faut en plus un bébé pigmen sur un squelette, quoi. Enfin, sur un boulet. Donc, ça, c'est encore plus rare. Ouais. Tiens, d'ailleurs, on pourra peut-être agrandir la ferme à ordre aussi pendant la live. Pour être bien. Ouais. Bon, on va faire un peu travailler hors caméra et on va essayer de reproduire ces villageois. Ouais. Surtout, la rue de fin villageois. C'est très important pour les prochains épisodes. J'ai vu que Jujou avait fait un tuto dessus. Par contre, j'ai pas eu le temps d'aller le consulter encore. Ouais, il a fait un infinite breeder dans le snapshot, mais après, ça utilise les farmers. What the fuck ? Chouka. Attends, moi, je vais baisser. C'est le son de mon côté. Hop, voilà. Ouais, je sais pas. Moi, ça ressemblait à un truc très étrange. Ouais, il est entré. Il est reparti, je crois. Ouais, ça a fait un drôle de son. La plupart des gens nous disent What the fuck ? Quel troll, ce Chouka. Très étrange. Oh, c'est bien tombé, là. Mon live ne marche pas. Ah oui, pour ceux dont mon live ne marche pas, Réfrèche la page. Il faut rafraîchir la page du live. Ouais, ça va rafraîchir les deux lives, c'est un peu problématique, mais c'est des fois Dailymotion ne relance pas les lives, je comprends pas. Malgré qu'il y a une reconnexion automatique toutes les 10 secondes, je prends le point de... Voilà, Dailymotion, quoi. Ouais. Dailymotion. Donc n'oubliez pas, relancez... Réfrèche la page, si vous voulez. Ouais, j'ai... Bonjour. Avoir les deux lives. Ouais, oh l'olol. Je vais tweeter, d'ailleurs. J'ai oublié de tweeter. Il faut que je tweet à chaque fois. Je promets de tweeter quand je démarre le live. Ah ouais, c'est pas bête. Je vais retweet après. Salut les deux, au fait. Il part. Pour deux secondes. Il reparte. Oula. Ouais, c'est n'importe quoi. Oh, ça y est, j'ai un bébé zombie pigmel sur une poule. T'en as un ? J'en ai un, ouais. Viens, putain, il me court après. J'ai peur. Attends, je vais le tuer. Tu vas voir. Moi, je suis un badass. Je monte sur l'échelle. C'est bon, il ne peut pas me suivre. T'es un zombie au Gidsman. Ouais, ouais, vas-y. Tu peux t'en occuper. Je m'occupe des zombies d'abord. Yes. Ça y est, on a la deuxième poule. Bon, bah, c'est bien, on va pouvoir élever des poules aussi dans ce live. Salut. Salut, petite poule. Allez, je vais chercher chercher des graines, la ramener. Avance. Vas-y, avance. 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 Je vais faire monter, vous inquiétez pas. Je vais dire dans le chat qu'il faudrait pas de bloc au-dessus de la tête des villageois pour les faire reproduire. Donc, je sais pas. Je suis en train de lire ça dans le chat. Ça me paraît un peu bizarre, franchement. Ouais. Je sais pas, mais ça me paraît très étonnant. Non, je les ai pas. Bon, je la laisse là. Je te laisse. C'est bon, je vais les graines. Alors oui, j'ai eu aussi dans les commentaires de notre épisode quand on galère avec la poule. Oh, mais il y en a un deuxième ! What ? Putain, nous disions que c'était rare. Attention, 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 attention. C'est bon, c'est bon. Oui ! Bon, bah, écoutez. On n'a même pas besoin d'élevage de poules. Si on faisait faire ma poule ici, en fait, quoique, non. Non, on pourra pas régler. C'est problématique. Attends, pousse pas la poule, sinon elle est déconcentrée. Parce que, enfin, je sais pas, j'ai vu ça en tout cas dans les commentaires que si on était deux à côté d'une poule, elle était déconcentrée ou je sais pas quoi, et du coup, ça fonctionnait pas. Bon, moi, je vais faire la vue du mec qui observe Toy, ici. Essayer d'amener de poules. Bon, là, par contre, il va falloir les pousser parce que... Attends, oui. Hop, une. Les deux lives sont décalés, apparemment. Oui, oui, c'est normal. C'est parce que mon live est lancé plus, beaucoup plus longtemps. Donc, je le relancerai un moment. Donc, je vous inviterai à regarder celui-ci, il va ensuite Toy. Mais, il faut que je le relance. Bah, d'ailleurs, je le relancé maintenant. Ne vous inquiétez pas. Donc, s'il recharge mal, faites F5. Mais c'est pour que nos deux lives soient en même temps. Comme ça, ils seront à peu près, ils auront le même décalage, plus ou moins. Ouais. Donc, je vais le relancer maintenant. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas le live au bout de une minute, rechargez Hatch. Non ! What ? Les poulets qui prennent des dégâts, bêtement. J'ai pas compris. Voilà, normalement, j'ai lancé. Après, je ne sais pas si tout le monde aura. Ouais, c'est bugué, les positionnements dans cette snapshot. Ah, il y a un oeuf. Le poulet a sauté. Hop. J'ai un oeuf. J'ai un oeuf ! Allez, viens par là, toi. J'ai un oeuf ! Putain, il y a un poulet qui arrive. J'ai un oeuf ! S'il veut bien sauté, quoi. Il y a un oeuf. Saute. Saute, ma poule. Allez, viens, là. Pendant ce temps-là, je vais récupérer les drops de la ferme à mob, j'ai envie de dire. Ah, bah voilà. Viens par là. D'ailleurs, on a rajouté des trucs pour pouvoir passer plus rapidement. Bouge pas ! Wow, un squelette, ok. Ça, il y en a déjà une poule. On commence bien. Ok, alors, celle-ci joue avec le feu. Donc, viens par là. Il y en a qui aiment voir les choses brûler. J'ai plein de rotten flesh sur moi, je vais m'en débarrasser. On a pas mal d'or. Mais après, on s'est rendu compte que l'or n'avait pas la durabilité espérée. Ouais, on pensait que ça a duré un peu plus longtemps du qu'on a été un peu déçus, mais bon. Ouais, je croyais que c'est la même chose que le bois, mais c'est vraiment ridicule. Je me demande pourquoi ils ont mis... C'est franchement, pourquoi mettre des outils en or s'ils servent à rien ? Ouais. Bon, on a quatre petites poules. Je pense qu'on fera durant le live. On aménagera tout ça, que ce soit mieux. Yep. Ça ne suffoque pas encore une fois. Ouais, j'espère. Il faut garder les chunks chargés, je dirais. Donc il y en a toujours un qui reste ici. Le temps au moins d'accumuler pas mal d'œufs. On va les reproduire quelques fois. Ça peut le bordel dans le corps. On va aller voir ces villageois. Je vais prendre des tonnes de cales à sucre, du coup. Yep. Bonjour les mecs. Ok, j'ai six stacks de papier. Ça devrait suffire. Il y a aussi le fait qu'il faut un bloc par-dessus la porte, il me semble. Ça, je vais les remettre, ces blocs-là. Ouais. Il faut un accès au ciel cinq blocs devant la porte pour faire un village. Donc celle-là, je ne sais pas si elles compteront correctement, celle-là. Mais celle sur le côté, elles comptent. Il y en a normalement déjà, maintenant, il y en a assez pour ça former un petit village. Donc on va bien voir. Les villageois devraient forcément se reproduire si ils sont dans les conditions. On verra bien, mais il faut d'abord faire le trade. Attendez. Faire les trades au maximum du premier stade. Allez voir la vidéo de Juju et l'exprimer. Ça, c'est très bien. c'est un peu ce que je pensais. C'est ce que j'avais été voir, mais nous, on a plutôt un problème au niveau de la formation du village. Parce que s'il n'y a pas de village ou de porte qui dit qu'il y a un village là, ils ne se reproduiront pas. Mais là, ça va être premier en pratique vu que le premier trade sur l'armora c'est 17 calls contre une emerald. Sauf qu'on n'a pas de call, on n'a que du charcoal. Mais c'est pas forcément le premier, c'est dans les premiers parce qu'ils ont plusieurs en quelque sorte premiers trades. Ouais, bah écoute, je vais acheter des casques en fer du coup. Il faut que je le fasse jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus en proposer, c'est ça ? Je crois, ouais. Et bah ça va nous coûter cher en emerald, tout ça. Bah normalement, rien qu'une fois, ça devrait le mettre en appétit sexuel, on va dire. J'adore comment c'est dit. Si je ne veux plus me permettre, on devrait ouvrir le renclos aussi. On va ouvrir, je crois, au-dessus. Pour voir si on a des cœurs directement d'en haut. Parce que du coup, je pense qu'on va s'éloigner vu qu'il me semble qu'ils ne peuvent pas se reproduire lorsqu'on est à côté. Ah ça, franchement, j'en doute. Bah je ne sais pas, j'ai lu ça aussi dans les commentaires, donc... ça me semblera un peu bizarre en fait. Bah je ne sais pas, parce que la dernière fois, j'étais parti, j'étais monté, j'étais revenu et là, ils avaient des cœurs alors que pendant 10 minutes avant, ils n'avaient pas eu cœur. Du coup, ils s'amusent à passer de l'un côté de l'autre. T'as traité avec chacun d'eux ? Oui. Ouais. Donc on va s'éloigner. Vas-y. J'espère que le décalage n'est pas trop prononcé entre les deux lives. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, après ça dépend aussi de nos connexions. Normalement, il ne devrait pas être normal. Ça devrait être de, je ne sais pas, une seconde même pas. Si ? Même pas, oui. Ouais. Bah moi, il faut que je lance parce que ton live crache. Je vais le relancer, je vais regarder. Ah ouais, tiens, je vais regarder aussi de mon côté. 4 secondes ? Ça m'étonne. Ça me paraît un peu énorme. Au pire, ouais, 4 secondes. On va faire quelque chose sur la live. Pardon, je vais placer un bloc devant toi. Je place... Vas-y, vas-y. Hop. Là, j'ai placé le bloc. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, en fait, c'est ton live qui est hyper décalé. Ah ouais ? Ouais. Faudrait que je relance ? Ça va encore, c'est pas trop grave. Non, ça ne sert à rien de la relancer il a très longtemps. Du coup, non, c'est plutôt... Quand la connexion a un peu plus de mal, il rajoute un délai qui sera grandi au fil du temps. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Malheureusement, je peux pas y faire... On peut pas y faire grand-chose, là, ouais. Faire grand-chose, ouais. Au pire, lorsque l'on fera la première coupure, à ce moment-là, je relancerai le live et j'espère que ça ira un peu mieux après. Bon, pour l'instant, vous allez devoir faire avec, malheureusement. Mais c'est combien de temps à peu près, de décalage ? c'était 4 secondes, ouais, je pense. Bon, ça va encore, si c'est faisable. Je vous conseille de prendre le son de mon live, du coup, pour avoir le son le plus direct, on va dire. Ouais. Et je veux dire, à 4 secondes près, c'est pas trop grave non plus au niveau du décalage, vous pouvez voir quand même ce qu'il se passe sur la vue de Toy. Surtout quand on sera séparé vraiment à deux endroits différents, parce que là, on est quand même un peu à côté de l'autre, mais quand on sera vraiment séparé. What ? What ? What ? J'ai vu en direct sur mon live, le villageois se fait expulser par l'autre. Il lui a donné, genre, un coup de poing, je sais pas, j'ai pas compris. Pourquoi on a mis des dalles ici, au fait ? Pour les bébés villageois. Je crois que les bébés sortent. Ouais, c'est ça. Oh, le bébé va sortir, le bébé va sortir. Salut, je vais essayer de retrade avec l'air morin, parce qu'ils ont pas l'air de couper. copulé, vraiment. Yep. Mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de trades avec eux, donc peut-être qu'on les a bloqués dès le début. Non, ce serait un peu bête, hein. Au pire, on les balance dans le void et on en reprend de nouveau. Ouais. Si vraiment, on n'arrive pas à les faire reproduire, je pense, on va en faire ça. À limite, pour la map finale, on devra donner des villageois prédéfinis aux gens. Ouais. Qui sont déjà présents sur la map. Voilà. Et il faudra certainement une petite machine enfermée dans la bedrock pour faire tout ce qui est trade. Mais ça, il faudra définir. Je pense qu'on définira dans un prochain épisode ou autre chose pour vraiment abuser le plus tôt possible et vous donner la version publique. Ouais. Mais il faut que je regarde. Il faudra qu'on définisse les trades à donner qui seront intéressants, déjà. Je vous dis que... Ouais, c'est pour ça aussi qu'on ne veut pas vous distribuer la map maintenant parce qu'on a encore des tests à faire, la preuve. Ça va là-bas ? Bah, je ne sais pas. Ils n'ont pas l'air de pouvoir faire grand-chose. Allez les mecs ! Allez les mecs ! Je vais essayer de retrait une dernière fois. J'ai juste de quoi retrait d'un dernier casque. Après, je n'ai plus rien. Donc, ça risque d'être chaud après si on ne peut pas réopter un ademarade. Et j'ai oublié de mettre le chat à côté. Je viens de me rendre compte. Comment est-ce qu'on pourra faire la limite après si jamais ça ne fonctionne plus par un ademarade ? Deux right and wrong papiers ? Ouais. Non, ça on ne peut même pas vraiment. Ah non, c'est chaud. Ce n'est pas vraiment possible en fait après. Si, on peut faire un reset les trades du libraire. Ok, on fera ça. Ouais. Ah mais il faut que je garde des émeraudes pour ça. Écoute, je vais reset le trade du papier du libraire pour être sûr de pouvoir en racheter après. Ok, je le chatte. Hop, voilà. Voilà, je le chatte. Ça a devenu assez compliqué la joie dans cette version. Mais déjà, si vous avez des trades intelligents qu'on pourrait faire, enfin, qui vous semblent logiques, gardez-les de votre côté et on fera certainement genre une vidéo où on vous dira mettez votre aide dans les commentaires et on essayera vraiment de définir des trades qui sont équitables mais pas pour autant hardcore ou complètement fait pour être impossible mais qui laissent quand même la possibilité de faire quelque chose sans pour autant être complètement cheaté. Il ne peut pas reset son trade de papier là. Yep, c'est problématique ça. En plus, j'ai un magnifique bug d'eau et je n'ai pas assez d'amorout pour acheter le même tag enfin, le dernier trade proposé. On va récolter les loot. Comment est-ce qu'on va faire ? Bah écoute, si on n'arrive pas on va être obligé de reprendre des villageois. J'ai bien l'impression. J'ai même plus assez pour acheter de casque. Bon, on va mettre en pause pour l'instant on verra bien tout à l'heure s'ils ont fait un bébé ou pas. Ouais, les trucs pas le live. Les gens, oh ils mettent la pause. Chouka. Arrête de troll, Chouka. On te voit entrer dans le salon. Tu sais, j'ai une notification à chaque fois que t'entres. Je sais. Ouais, c'est pas le coffre à bois ça. Vas-y. Le manque d'organisation c'est vraiment honteux. Non mais franchement, quel manque de respect. Non mais voilà. Moi, je propose de te kicker du live. je vois bien. Euh... Moi, ce que je vois bien... Tu vois. Ouais, je vois aussi. Ouais, très bien. Oh ouais. Oh yeah. Bon, tu vois quoi ? On se... Soit on prend les deux villageois maintenant. Et on essaye. Je propose d'attendre un petit peu le temps de voir s'ils se reproduisent ou non et on verra un peu plus tard dans le live à la limite. Yep. Et si vraiment ils se reproduisent pas, après la pause, on pourra prendre des nouveaux villageois. Ouais. Bah alors on va commencer à fermer les ressources qu'il nous faut pour la maison alors. Ouais. On va sur une belle petite maison donc il nous faut soit de la cobble. Bah ça on a déjà. Il nous faut de la cobble et du bois parce qu'on devra cuire la cobble pour faire des... de la stone brick et tout ça et voilà. Ouais. Ça c'est du travail pur hors caméra on va dire. Tranquillement sur Skycube j'ai envie de dire. Alors... Il y a pioche en diams aussi qu'on pourrait récolter de l'obsidienne si on veut plus tard. Il y en a qui disent dans le live qu'il faut leur donner du pain mais c'est pas des farmeurs... Enfin c'est... Enfin je sais pas. Je vais essayer. Vous le dites donc je vais essayer mais il me semble que c'est pas comme ça. Moi j'ai l'impression que c'est le farmeur récolte du blé il y a l'autre les pêcheurs et tout ça font le pain et puis ils donnent le pain aux autres villageois et c'est comme ça qu'ils veulent se reproduire. Ecoute ça coûte rien d'essayer. Je pense même pas qu'ils vont le ramasser en fait. Ah bah si en fait ils l'ont bouffé. Bon bah... on a un petit peu de... On va s'éloigner alors. D'avancer ouais ils ont l'air de bien se regarder. Les yeux dans les yeux. Oh oui. Sexy. Allez. Tes p'tits cœurs. Les portes sont assez près donc ça sert à rien de rapprocher les portes et de toute façon on peut pas les rapprocher sinon il y a un plafond au-dessus vu qu'on a notre île. Donc on est obligé de les mettre à cette distance. Elles sont suffisamment près. C'est de la distance normale d'un village. Il y a des villages beaucoup plus étendus que ça. Vous leur donnez plus de pain. Un village c'est 64 blocs. Donc voilà. Ouais. Il y a peut-être un qui n'a pas eu de pain et l'autre a pris tout le pain. C'est possible ça. J'ai balancé 6 pains là. Moi j'allais commencer à récolter du bois pendant ce temps là. Je te laisse leur balancer du pain pour les exciter vu que t'es français. C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est exciter du pain. Ça me donne envie ça. Ouais t'es l'expert du pain donc je te laisse t'en occuper j'ai envie de dire. Excite-le vas-y. Moi je vais monter dans ce joli arbre. Ouais j'ai pas ils ont l'air fâché là. Ils ont l'air fâché. C'est tellement plus lent. Après avoir joué Holycube et puis revenir là sans enchantement franchement ça fait de la peste. Donnez-leur plus de pain encore ? Attends ils ont l'air de se rapprocher là. Plus ? Je sais pas moi je bouffe pas 3 baguettes moi pour avant de... Enfin voilà. bref. J'ai envie de dire comme là quoi. C'est pas encore plus 18. Porte 16 bloc. Pourquoi y'a plus scoreboard boucheron ? Ouais tu peux le remettre d'ailleurs. Il faut au moins 7 pains qu'ils disent. 7 pains ? C'est le bouffeur ces mecs. Je leur en ai donné 3 chacun. On peut pas les faire travailler ceux qui nous demandent de les faire travailler parce qu'il y'a que les farmer et les autres qui travaillent vraiment. Le farmer récolte le blé et tout ça et les autres cravent du pain. Mais nous on a pas du tout des farmer donc ils peuvent rien faire. Donc c'est tout ce qu'on peut leur faire faire. C'est pour ça qu'on se dit peut-être que dans la version publique d'un map on vous donnera un farmer et un qui cravent du pain. Pour que vous puissiez vraiment démarrer correctement. Donc je regarderai la vidéo du jour pour plus d'informations et j'essayerai de compléter ce qu'il faut de villageois pour que ça marche bien. Et du coup là vous devriez sans problème arriver à les faire reproduire parce que nous on a vraiment du mal. Je leur en ai donné 7 chacun. Allez un petit dernier en bonus. On fait les beta testeurs aussi. Surtout qu'on est sur une version où tout change et que la théorie est encore à refinir on va dire. Ouais. il n'y a pas trop de tuto sur le le braiding il y en a un qui court sur l'autre ah bah non c'est un peu bizarre. Ouais ça me semble pas être une pratique de reproduction avant je sais pas je sais pas je suis peut-être encore à peu près quoi que ils ont l'air un peu plus intéressés l'un de l'autre là d'un coup pourquoi j'ai placé cette dalle allez les gars enfin oui les gars en même temps ça donnera pas grand chose mais tu crois que c'est des mecs c'est peut-être je sais pas ouais espèce de misogyne c'est peut-être des filles attends on voit déjà qu'on a un gros misogyne avec les cubes ouais ah mais attends il y a misogyne faut pas croire non n'importe quoi j'aime les filles j'aime les femmes moi il me l'a déjà dit il a dit la place d'une femme c'est dans la cuisine pas sur les cubes n'importe quoi jamais je dirais ça je suis pas macho pourquoi il va me faire passer rien rigole il a dit une cuisine sur les cubes ok allez tombez 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 ah non j'en ai eu attend what pourquoi il nous reste que deux poulets déjà là on en avait quatre je sais pas franchement j'ai l'impression qu'il glitch hyper vite mais ils en ont même pas bah oui il y a même pas eu de déchargement rechargement de chunks donc c'est minecraft quoi oh ils font chier ils doivent se pousser l'un l'autre ça doit être ça bon on va abandonner les poulets déjà pour le moment oh putain ils sont chiants s'ils sont encore vite tout à l'heure on leur ferait un truc mais pour l'instant ouais oh 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 moi je vais continuer mon plantage d'arbres j'ai envie de dire il m'faut de l'eau le meilleur tu t'occupes de la jungle ouais je vais faire encore plus les ordres de la jungle ils sont un peu merdés qu'on va dire oh t'es ok je vais faire l'arbres de la jungle mais je vais aller chercher les loot faut pas oublier d'aller les chercher de temps en temps pour récupérer la redstone aussi important yep parce que notre redstone c'est la seule façon d'en avoir pour l'instant c'est problématique puis il y a autant de flèches qui nous servira dans les trades si on arrive à faire reproduire ses c'est fucking villageois je vais prendre un peu de bonne lumière ça c'est notre paire de manches peut-être un jour on y arrivera hein mon petit ami avant la retraite 2060 on a réussi on a en minecraft 1.2600 oh oh putain ce gros slime what gros slime en bas oh il y a des coeurs alléluia il y a des coeurs yes ok donc les slime les excite ouais déduction ouais bonne déduction les slime excite les villageois hmm bon bah nouvelle il va falloir construire une ferme à slime à côté de celle des villageois fucking arbre en même temps c'est vrai que l'arbre il y a vraiment très ouais je peux pas l'avoir d'ici en fait je vais éviter de descendre pour pour éviter de déranger les villageois en fait pour ça j'essaye de le tirer d'en haut et c'est pas facile arrête de bouger mais non mais il change de côté à chaque fois il me troll il me fait troller par un slime mais c'est vrai en plus j'ai même pas de bloc en plus slime troller bon bah pour l'instant on va les laisser de toute façon le slime peut rien leur faire vu que il fait 3 il fait plus de 2 de large et bah voilà le slime est mort il est parti dans le void de toute façon les slime n'attaquent pas les villageois non de toute façon donc voilà ouuuuuuuuuuuuuu vas-y chante nous une petite chanson roi ouuuuuuuuuu ça va roi ça va les hommes je viens vous embêter un petit peu si vous êtes d'accord non mais tu dois pas faire de bruit pas de coin coin ni rien ah non 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 c'est vrai et on va te kicker parce que c'est comme ça qu'on gère les choses d'une façon mature non mais bon et puis on est quand même ne l'oubliez pas la team Holycube dans KTP c'est vrai on est les gros VIP les gros PGM de KTP voilà skills incroyables non mais c'est pas lié j'ai envie de dire n'empêche qu'il reste quand même un survivant hein quand même ouais ah bon c'est qui ah bah je sais pas je sais pas mais il faut aller voir les épisodes voilà voilà et en plus il a non non je vais rien je vais derrière les gens te disent bonjour salut roi roi coucou roi salut à tous les amis les amis vous êtes sur skyblock on est sur skycube ouais ah ouais ah oui skycube pardon alors ça se passe comment bah on essaye de on essaye de reproduire les villageois de faire reproduire les villageois ouais bah là on a réussi on a des coeurs là ça veut dire qu'ils sont excités en tout cas des coeurs mais est-ce qu'il y a un petit mais il y a pas encore de petit mais ça va venir là à mon avis vous êtes sur le live d'Eternity Games c'est ça on a multi live en fait on a nos deux vues d'un coup tu peux aller voir sur twitter si tu veux le dire ou même sur nos chaînes on a des annonces bon bah j'ai le lien d'Eternity Games d'ailleurs si vous vous si vous avez une petite connexion et que vous voulez switcher entre les lives il y a le lien des lives tout au dessus ah oui il y a le lien vers le double live aussi vous avez le choix les gars donc c'est pas le problème il y a pas de problème là dessus mais je sais pas moi je trouve ça intéressant de regarder les deux vues donc si vous avez la connexion qui le permet allez-y bon après ces deux vues en 360p je veux dire si vous regardez du 720p d'habitude vous avez de quoi regarder les deux non moi c'est du 480p Dailymotion propose plus de 480p sur Dailymotion enfin en live ça sert à rien que je stream en 480 du coup ? je sais pas franchement je... bah je préfère... je pense que la coupure je vais changer aussi la qualité du live je vais passer en 360p mais en 360p de meilleure qualité vu que là j'ai été obligé de baisser la qualité en 480p t'es à combien de bitrate ? je suis à 350 bitrate 350p ? ouais ah oui euh... je peux pas faire plus en 480p je peux pas... Ryan... ça c'est Ryan... ça c'est Ryan... Ryan tu le fais Aurélien mais pas moi j'étais là tu sais quand t'as configuré ça j'ai vendu deux fois parce que j'ai deux fois la page oh putain horrible oh je te jure ce troll non mais... ce que je voulais te dire c'est euh... si tu connais pas... c'est... en dessous d'un certain bitrate il vaut mieux avoir une résolution plus basse pour avoir une meilleure qualité en fait ouais donc je ferais ça à la pause je changerais c'est surtout d'un bitrate de... de 800... 360p... ah ouais... à ce point là ouais... t'as bien un upload ? j'ai... mais un peu moins d'un méga... bit... oh... et n'empêche euh... moi je trouve que c'est GG comment vous avez agrandi votre île par rapport au départ faut bien réagir un petit peu ouais 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 non c'est vrai bon je... moi je... je suis un petit peu quand même vos épisodes et euh... je trouve que depuis le départ vous avez quand même euh... bien bien avancé hein... ça s'est considérablement agrandi cette histoire ah... Ryan... oh Ryan... arrête Ryan j'entends deux fois le son vu que j'ai deux fois le chat problématique ouais c'est vrai qu'en sept épisodes on a fait pas mal de choses hein tour à mob, tour à picmerde c'est clair c'est clair enfin des choses assez intéressantes quoi et puis ça embête certaines personnes donc je veux dire d'arrêter et mais vous... quand c'est comme ça vous faites des... des sections de... de plusieurs épisodes d'un seul coup de toute façon je pense ça dépend des fois bah ouais on essaye bah y'a des fois où on travaille tout l'après-midi hors camère hein ça dépend des épisodes en fait y'a certains épisodes ils nous prennent des heures à tourner et d'autres un peu moins de temps quoi c'est que c'est comme... comme toujours un 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 ça dépend ce qu'on fait quoi ouais et puis du montage qu'on veut faire et du délire voilà c'est clair voilà quoi j'ai envie de dire dans mon épisode de pick up demain il m'a pris plusieurs semaines parce que... voilà quoi vous allez voir dans le live dans l'épisode quoi je vous explique voilà quoi j'ai envie de dire que... voilà quoi j'ai envie de dire que voilà quoi ça c'est le type de rien en ce moment ça c'est un triple like game et salut à tous et on se retrouve j'ai envie de dire voilà quoi voilà quoi je sens non mais voilà quoi c'est très le bois là j'ai envie de dire que voilà quoi ça c'est clair on ferme bien du bois là tu récupèreras les pousses on va se faire une jolie maison tu vas voir j'ai hâte d'aller voir si les villageois se sont reproduits juste vérifier que les poules sont encore vivantes ouais c'est deux grosses poules en plus je vais y aller avant toi non y'en a un y'en a un on a un petit y'a un bébé 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 et c'est un p'tit en avec une petite de belouse oh il est minuscule c'est un nouveau nez il est déjà habillé il est déjà prêt à travailler merci pour les conseils en tout cas de donner du pain on avait si j'y avais pensé en plus mais on a enfin je pensais pas que c'était dépendant de ça donc euh non mais c'est un libraire c'est bien ouais il est un enfant après je sais pas jouer au bois raison des musettes je suis pas sûr qu'on va voir toutes les professions si on a que deux mêmes villageois je sais pas si si c'est aléatoire c'est aléatoire enfin le type de villageois il me semble que c'est aléatoire on testera mais si c'est pas aléatoire il faudra prévoir dans la version publique que vous ayez en fait chaque villageois et que vous faites vos reproductions comme vous voulez j'ai envie de dire ouais ouais j'ai envie de dire voilà voilà quoi voilà quoi euh ça te dit pas de dormir parce que là c'est un peu horrible avec la pluie et la nuit en même temps donc écoute vol dans le nether la limite tous les deux ok on a qu'un lit pour l'instant on fait avec du coup il se casse allez adieu qu'à ce soit tu puis il marche à l'ombre c'est bon je suis passé enfin il marche dans le nether en l'occurrence c'est bon moi je reste ici je vais me faire des zombies big man ouais vas-y j'ai récolté encore un peu de cannes à sucre du coup notre champ de cannes à sucre c'est super productif quoi vu toutes les cannes à sucre qu'on se fait ah pis en plus ouais t'as de l'or et tout c'est génial bah oui on a pas mal d'or on a une assez grosse ferme on a plus d'or que de fer en même temps on a pas de fer donc c'est pas que la logique oui on a plus de fer pour ça d'ailleurs qu'on reproduire les villages c'est une grosse grosse c'est d'or non j'suis mort derrière quel ch** t'aimes la ferme oh c'est excellent ah oui la pluie de pigmen ça fait triper ça ouais j'adore c'est excellent ah j'suis mort derrière oh c'est très la pluie moi j'adore ce truc de juste soi-même tuer les faire tomber c'est trop ça ouais c'est épique c'est marrant quand le ferme et après plus tard que ce sera automatisé c'est pas un peu mal aussi j'ai envie de l'agrandir moi cette ferme là bah moi je trouve ça plus drôle quand tu les tues que t'envoies une flèche et que ça en fait descendre plein quoi je trouve ça excellent ouais c'est énorme regardez ce que j'ai récolté comme canne à sucre 4 stacks et demi de canne à sucre en une récolte et encore tout était pas plein d'ailleurs je vais agrandir le coffre parce que là on a plus assez de place un coffre à canne à sucre ouais je vais faire un coffre juste pour les cannes à sucre euh c'est une idée ou vous aviez eu des patates ? euh non on a pas eu de patates encore vous avez pas eu de patates ? non on a eu que des carottes avec un zombie euh ouais on en a pas mis par défaut parce qu'on se dit on peut en avoir sur les zombies ouais ouais ça c'est possible dans l'obtenir on y est vraiment le strict minimum voilà sans pour autant que ça devienne euh chiant quoi ouais voilà c'est à dire avoir une carotte et une patate sur un zombie c'est ça va encore quoi genre par exemple est-ce que vous aviez eu des melons là ? ouais je m'en rappelle par exemple l'obsidienne on a voulu se la donner plutôt que d'attendre d'avoir assez de redstone pour la transformer en obsidienne parce que c'est vraiment très long et c'est chiant ouais c'est pas intéressant ouais c'est pas intéressant donc on a préféré se la donner directement bah elle sera vous aurez dans un des coffres l'obsidienne dans la version publique ouais ouais vous en aurez 10 tout pile dans le portail et puis bonne chance oh purée je me re je me retape la pub oh putain la pub ? t'as rechargé le live ah non c'est bon c'est bon est-ce que je change de vue de temps en temps ah d'accord ah non mais il y a une regarde au dessus il y a un multi live normalement tu peux avoir les deux vues en même temps il y a un multi live ça s'appelle multi tv regarde au dessus ouais multi tv bah là il y aura les deux lives en même temps tu coupes le son dans tu coupes les deux sons en fait vu que tu es sur le même temps énorme c'est excellent tout prévu ah mais c'est excellent moi quoi oh putain et là ça fait vraiment professionnel haha ah non là je suis très très impressionné si on aurait tous les deux la fibre ça ferait encore plus professionnel première fois qu'on essaye ouais faut que je m'achète faut que je me je passe à la fibre moi j'ai pas trop la possibilité quoi non moi j'ai pas la fibre chez moi donc c'est pas possible déjà mais la prochaine fois je me mettrai en ethernet t'as raison peut-être pendant la coupure ça va être déjà quoi peut-être pendant la coupure oh j'ai une glace stone tiens on a une une sorcière qui est morte oh la on a du stuff ici j'avais pas vu wow on a un stack et 14 de gold déjà ah oui le gold on en a une grosse quantité c'est vrai que ça se ferme rapidement l'or au final oui j'ai recroché encore quelques après on en a pas vraiment l'utilité à part faire des 40 en or puis tu vas voir qu'en aurélien il va t'en ramener encore vas-y moi je me fais des 40 en or fuck you bon au pire vous faites des pommes en or c'est riche euh des pommes moi je fais des carottes non les carottes ça a plus de de saturation c'est mieux de swag ah mais vous êtes pas en 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 ultra non ? c'est déjà assez difficile comme ça faut pas exagérer c'est pas que c'est difficile c'est que c'est long c'est il faut il y a plein d'étapes à faire donc euh ouais ils partent de zéro avec leur bite et leur couteau et encore le couteau faut qu'ils se le craffent donc euh ah j'arrive très bien résumé j'ai la flèche qui glitch j'ai l'impression qu'elle a un endroit et il ah voilà ouh mais c'est bien parce que dans chaque épisode vous avancez vraiment étape par étape c'est vraiment intéressant wow il m'a tapé juste avant de mourir ah j'en ai un alors j'aime bien parce que en parlant de carottes au nord il y en a un qui plante les carottes et puis l'autre qui récolte l'or ah j'ai une poule en plus ah j'ai une poule ça c'est énorme ouais il a eu une poule nickel enfin une euh t'sais euh un bébé zombie sur une poule j'avais pas mon épée sur moi je l'ai tué à la hache bah la hache fait un moins de dégâts que l'épée c'est quand même puissant la hache bah en même temps tu te prends un coup de hache dans la gueule euh ouais c'est vrai que c'est normal que ça soit puissant bah je te dirais qu'un coup de hache dans la gueule ça devrait te faire plus mal qu'une épée parce que le poids de la hache eh dis donc vous avez pas euh de poule si t'arrives à en avoir une deuxième tu les nourris et on a déjà des poules j'ai des poules j'ai des poules on a deux poules ouais ouais on a déjà des poules attends regarde si on a 8 je vais y aller c'est vrai vous avez fait le vous avez fait le piège exact dans le dernier à qui je vais je vais je vais la laisser celle-là ici comme ça le fera des oeufs au fil du temps alors attention je vais avoir mon swag euh ouverne à une certaine dans quelques secondes voilà je crois que euh ils avaient pas fait de bébé encore il faut en souvenir oh les riches quoi skycube un stack de de golden carotte salut j'ai vraiment crafter hein ouais je sais je joue aux riches le mec ouais nous on se nourrit à la golden carotte attendez je vais passer on est vraiment crafter aussi on est comme ça nous je vais passer un écran euh enfin je vais changer ma fenêtre juste pour voir le chat voilà je vois mieux c'est bon pourquoi les lives sont décalés ? parce qu'on a pas la bonne connexion et que toi il y a une connexion plus faiblarde donc il a un petit décalage qui s'accumule au fil du temps ouais mais j'ai envie de dire que bon non voilà ouais merde un 2.5 moi parce qu'en réalité c'est pas réellement possible d'avoir un des lives synchronisés à moins d'avoir une infrastructure derrière qui le permet ouais il faut être en la à ce moment là quoi franchement si on avait tous les deux une bonne connexion le décalage serait négligeable franchement ouais si on nous lance en même temps qu'on fait des coupures en même temps il serait vraiment négligeable ouais mais sinon faudrait être en parfaitement synchronisé quoi faudrait être en bout de camp ah oui parfaitement synchronisé non parfaitement synchronisé il faut être dans il y en a qui veulent un nom pour le bébé PNJ hmmm mais on a pas de name tag encore un plan d'acheter ? robert 7 oula el roberto del sanchez il a le nom d'un cheval le pauvre el roberto del sanchez voilà el roberto del sanchez tiens je vais reprendre un peu plus le castanilla de la bola tu parles bien espagnol toi hé il y en a deux maintenant deux ? ouais ouais j'en refais à l'autre oh putain mais en plus c'est pas les mêmes dès qu'ils ont commencé on les arrête plus ces machines à secs c'est clair ok les mecs ils produisent deux bébés en 20 minutes c'est maintenant Gaston Gaston ouais on leur achètera des mêmes tags mais pour l'instant on a pas encore assez de et celui-là c'est repressé de passe en trade c'est un peu chiant moi j'ai une question c'est qui fait la fille ? hein ? c'est des hermaphrodites ouais c'est ça ils ont les deux aussi c'est des les PNG sont hermaphrodites c'est vrai et en fait je dirais même non en fait ils sont asexués ils sont asexués voilà ouais mais selon leur skin tu leur fais les 40 en or et hop 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 et voilà voilà non les 40 en or c'est pour les chevaux oui oui c'est pour les chevaux excuse-moi c'est à peu près pareil on va dire c'est à peu près pareil ouais à ce niveau-là c'est clair que c'est des chevaux tiens les 40 c'est plutôt des laps tu t'es coupé c'est ici tu sais comment on peut traiter le pire c'est Tab comment il utilise les PNG avec des zombies qui leur courent après c'est énorme dans ces machines ah oui oh purée ça me fait trop rigoler cette machine elle est énorme c'est vraiment faudrait que j'ajoute une échelle là pour pouvoir accéder au poule plus simplement bon bah elle a déjà 4 petites poules ouais j'ai 2 oeufs je vais les garder pour l'instant au cas où ouais vous avez pas mis de lave encore c'est bien non non on a essayé de les faire reproduire pour l'instant ouais vous allez attendre qu'il y en ait beaucoup ouais euh bah ouais mais on veut se faire plein d'eux comme ça on se fera une machine à poules plus tard ou alors une sorte d'enclos où elles seront un peu livres et tout être joué en plein air j'ai envie de dire produits français élevé en plein air et au grain moulé à la luche roulé sous les aisselles oula un peu dingue bonjour français on a perdu 2 slime fuck 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 j'ai 4 center moi je vais kill un peu de pikmen dommage qu'on est pas un thread avec des slime balls ouais c'est très intéressant ouais à chaque fois que tu ouais à chaque fois que tu dis trade j'ai l'impression d'entendre thread allez dommage qu'on est pas un thread voilà dual core avec 4 threads j'ai envie de dire ouais un thread pourrait changer des slime balls contre du papier bah techniquement peut-être que le jeu lance dans un thread le trade euh ça devient un peu compliqué là ouais j'ai envie de dire bon alors maintenant qu'on a réussi à reproduire les villageois que fait-on ? que faisons-nous ? je vais faire la première pause de mon côté ouais vas-y et comme on vous a dit on alterne les poses en même temps donc vous avez toujours un live à regarder en même temps je propose plutôt de faire la pause de mon côté vu que je vais changer la qualité en même temps de mon live donc ce serait pas plus mal ouais c'est pas plus mal ouais et euh et après vous faites une usine à pool les poses c'est toutes les heures sur chaque live voilà et donc euh donc c'est toutes les demi-heures techniquement mais bon vous avez toujours l'autre live pour regarder oui oui vous avez toujours l'autre live vous inquiétez pas on reste là pas de soucis si chez moi y'a la pause après moi si j'me la pause mon stream il est possible que j'parate vite fait autoise ou boire un coup oui moi c'est possible aussi y'a des fois euh voilà y'a des urgences euh médicales voilà gros bah si tu vas pas pisser pendant un petit moment tu vas avoir des problèmes durés bah vas-y tu peux lancer la pause ok bah écoutez je fais la pause de mon côté euh si vous avez le son de mon côté à ce moment là repassez euh euh votre son chez Aurelien et puis moi je reviens tout de suite à tout de suite parce que c'est bon parce que le son c'est bon parce que le son c'est bon c'est bon